Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Ce podcast devrait sortir ce vendredi, si tout se passe bien. On l'enregistre le jeudi soir, alors que le podcast précédent vient d'être annulé pour faute grave. Flavie, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais revenir sur le terme faute grave parce que je ne suis pas d'accord. Ah bon, tu n'es pas d'accord là-dessus ? Non, j'explique pourquoi, j'explique mon point. En fait, quand on a enregistré le podcast, on ne savait pas, parce que le nom n'a pas été changé sur le PDF. Oui, c'était une erreur à ce moment-là. Et puis, on ne s'est pas renseigné sur l'auteur qu'en fait, la personne dont on parlait avait changé de sexe. C'est ça. Et avait changé de nom aussi. Elle s'appelle Avri Alder maintenant. Alder, tout à fait. Et du coup, dans le podcast, on parlait d'Avri Alder avec son ancien nom. Ça s'appelle un dead name. Et on ne savait pas qu'elle avait changé de nom, sinon on n'aurait pas fait ça. Et il se trouve que dans la communauté, c'est une grosse insulte. Complètement. Et on comprend parce qu'en fait, on parle d'elle en utilisant une identité qu'elle n'a plus. Donc du coup, quand on en a parlé, on a dit qu'il faut supprimer le podcast. Donc moi, mon point, quand je te dis que ce n'est pas une faute, c'est que nous, c'était une erreur. C'était une erreur. On ne savait pas ça. On ne savait pas qu'elle avait changé de nom entre temps, etc. et de sexe. Tu as raison. Et donc du coup, on a supprimé le podcast. Ce qui aurait été une faute, c'est en sachant qu'il y a encore ce problème-là, de l'avoir laissé. Si on avait laissé le podcast en ligne, ça aurait été une faute parce que du coup, on n'aurait pu la blesser. Moi, je le prends pour une faute personnelle parce qu'on est censé, à la cellule, être quand même bien connaisseur des jeux de rôle indépendants. Attends, connaître un jeu, ça ne veut pas dire forcément connaître la personne qui l'a fait. Surtout dans le jeu de rôle français, francophone, ok. On se dit qu'on peut avoir été en contact avec les gens. Je suis désolée. Moi, je n'ai pas assez d'argent pour aller régulièrement aux Etats-Unis. Moi, je ne connais pas les auteurs américains. J'ai beaucoup dit Vincent Baker régulièrement. C'est une cadenienne, apparemment. Non, mais tu vois, je dis... Maintenant, je suis expert. Je crie Vincent Baker, mais ce n'est pas pour ça que je connais la vie de cette personne. J'ai juste joué à certains de ses jeux. Pour Avri Alder, c'est pareil. Il se trouve que ce n'était pas renseigné parce qu'en plus, il y avait marqué son ancien nom sur le jeu. Ce qu'il faut savoir quand même, on peut le dire, c'est qu'Avri Alder, avant de se marier, était Avri Magdalenault. Pour que les gens comprennent, en entendant Magdalenault, du coup, évidemment, ça vous rappelle plein de jeux qui ont été édités par la boîte à eux et compagnie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Avri Alder, anciennement Magdalenault devenu Alder suite à son mariage, a demandé ou en tout cas a fait en sorte que tous ces jeux, qu'ils soient en PDF, disponibles sur Internet et compagnie, soient modifiés du point de vue de son patronyme. C'est-à-dire que Magdalenault disparaisse, finalement, et pour que Avri Alder apparaisse. Donc, ça veut dire vraiment que c'est une volonté de sa part. Et donc, nous, si on avait laissé le podcast en ligne, on aurait fait jeu contre cette volonté. Parce qu'au final, on aurait laissé en ligne un podcast bien diffusé. Vous savez que maintenant, la cellule, c'est quand même quasiment 500 personnes qui le téléchargent au premier jour. Donc, on aurait laissé en fait un faux nom, en fait, finalement, circuler. Et puis, un nom qui attaque l'identité de personnel de cette dame-là, finalement. Et donc, du coup, pour nous, c'était impensable. Et là où on a décidé aussi de faire ce petit podcast pour expliquer, c'est qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas. Et du coup, on s'est dit qu'on allait quand même expliquer le truc parce que c'est quand même important que les gens sachent. La plupart des gens qui sont informés du problème le comprennent. Ceux qui ne savent pas, c'est vraiment ceux qui débarquent. Et puis, hop, ils arrivent sur la page de la cellule ou sur la page du podcast ou sur Facebook ou sur Twitter. Et puis, pof, il y a un message de Romaric Briand qui dit podcast supprimé, mes sincères excuses et compagnie. Et donc, forcément, je comprends qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on enregistre ce petit podcast pour vous expliquer. Et puis, ça permet aussi, mine de rien, ce podcast de faire un peu de pédagogie à ce sujet. De se dire, bah oui, d'apprendre en fait ce que c'est qu'un dead name. Et j'aimerais alors maintenant faire un petit point. Il sera entendu ou pas. Nous, on a l'honnêteté de dire, bon, bah, on s'est trompé, donc on supprime. S'il était possible que, du coup, Maître Signe comprenne que cette personne, du coup, a changé d'identité ? Pour préciser, donc, ce PDF, le PDF avec lequel on a joué, a été téléchargé sur le site 500 de nuances de geek, qui est donc le site qui appartient à Maître Signe, le propriétaire de narrativiste.eu. La traduction à laquelle on a eu accès est une traduction de Pierre Gavard Collény. Dans cette traduction, l'ancien patronyme d'Avry Alder figure. Alors, c'est ça, toi, que tu trouves ? C'est qu'en fait, ça devrait être retiré. Ça devrait être changé. Alors, bon, bah, je veux bien croire, pas comme nous, je veux bien... Voilà. Ça se trouve, il n'était pas au courant, Maître Signe. Maintenant, tu l'es. Je peux peut-être te vouvoyer. Maintenant, vous l'êtes, Maître Signe. Tu peux les vouvoyer tous les deux. Pierre Gavard Collény, qui rend sa traduction, peut aussi demander à Maître Signe de faire ce qu'il faut, de supprimer ce PDF. Maintenant, on vous prévient, donc, s'il vous plaît, changez ce qu'il faut changer dans le PDF, quoi. Pour autant, l'idée n'est pas de renvoyer la faute et l'erreur à sur 500 nuances de geek. Écoute bien ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était leur faute. On prend notre responsabilité, je l'ai bien dit tout à l'heure. Maintenant, on le prend publiquement aussi pour que d'autres personnes ne puissent pas faire l'erreur. Je voudrais aussi faire des excuses sincères de ma part et de celle de la tienne et de celle de Tommy aussi. On aurait quand même dû, c'est vrai, se renseigner sur l'auteur. Et c'est d'autant plus important qu'on l'a bien senti quand même à un moment donné dans le jeu. On en a parlé dans le podcast que c'était un jeu d'auteur. Qu'elle abordait des problématiques qui la concernaient en propre vraiment. Il y a quelque chose qui touchait à l'intime. Non. Oui, je sais. Ce n'est pas le problème. C'est que moi, ces dernières années, je partais du principe que je testais des jeux. Et que du coup, je ne me renseignais pas sur la vie de l'auteur. Et que ça me faisait presque plaisir de découvrir qui était l'auteur par le jeu. Et d'aller me renseigner ensuite sur la personne pour savoir si j'avais eu raison ou faux en testant. Tu vois ce que je veux dire ? Alors là, je suis d'accord. Pour toi, c'est vrai. Parce que toi, tu es à la cellule. Tu es co-directrice du podcast et compagnie. Mais je fais ça sur mon temps libre. Mais tu fais ça sur ton temps libre. Moi, c'est mon métier. Théoriquement, il y a eu plein d'actu sur Avri Alder depuis des années. Oui, tu n'as jamais fait le lien. Exactement. Non, attends, attends. Il faut expliquer ça parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que non, je n'ai jamais fait le lien. Le pire, c'est que tu m'as parlé de Monster Art cet été. Oui, oui, bien sûr. Monster Art. Non, mais c'est un truc de fou. Et en fait, je me disais, mais c'est dingue. En plus, je t'avais dit, ouais, c'est dingue. Ce jeu, il est super connu. Mais je me demande qui l'a écrit parce que je ne connais pas du tout son auteur, etc. Enfin bon, bref. Alors, en fait, pourquoi est-ce que je suis passé à côté de ça ? Moi, j'aimerais bien me justifier un peu. Je sais que ça ne se fait pas trop en général, mais j'aimerais bien le faire quand même. C'est que, comme vous le savez, moi, je n'aime pas les jeux dans lesquels on est en posture d'auteur, dans lesquels on a une position d'auteur et dans lesquels on ne plaide pas pour un personnage. Et dans les anciens jeux d'Avri Alder, c'était le cas. Je n'aime pas, exactement. Et je n'aime pas non plus ces jeux dans lesquels les mécaniques tournent seules et où on a l'impression que la fiction est finalement accessoire. Je n'aime pas non plus ces jeux qui nous mettent dans des positions où on nous dit racontez ceci, racontez cela. J'ai eu l'occasion de l'écrire dans le Maestrom. J'ai écrit un article là-dessus et dans ma réponse à Coralie, j'en ai parlé. A l'époque, j'appelais ça des machines à saucisses. Terme qu'aujourd'hui je récuse. C'est aujourd'hui un terme que je récuse complètement et que je ne veux plus employer. Pour autant, vous avez compris, je pense, chers auditeurs, le principe. Donc, les jeux d'Avri Alder, ma foi, je m'en étais toujours tenu très à l'écart. Et quand je vous dis très à l'écart, c'est que du coup, je ne m'étais pas du tout renseigné sur sa carrière. Je ne m'étais pas du tout renseigné sur sa vie ni sur les prochains jeux qu'elle avait fait. Pas du tout, du tout. Et ce jour-là, le jour du podcast qu'on a donc enregistré, il y a un ancien ami, un pote de Cédric, donc Kersao, qui intervient très, très souvent sur les podcasts de La Célule, qui débarque. Donc, c'est un vieux pote qu'on connaît depuis qu'on a fait notre étude à la fac, Tommy. Il faut commencer à ne plus dire les années. Il débarque et il nous dit, écoute, Romaric, Flavie, je sais que vous n'aimez pas ce genre de jeu en général, mais je pense que là, vous allez kiffer. Donc, il arrive avec The Creature. Et il nous dit, voilà, ça commence comme ça. Il nous dit, je sais que vous n'aimez pas les jeux de cet auteur, cette autrice. À ce moment-là, il dit cet auteur, ce qu'il ne sait pas. Donc, cette autrice. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça va vous faire triper. Parce que nous, ça a super bien marché. Et il commence à nous raconter sa partie. On se dit, ah ouais, ça a l'air cool. Et il met notamment en place cette histoire de tension entre la posture d'auteur et le moment où on a envie de plaider pour les personnages. Et ça met l'eau à la bouche directe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Flavie, quand il commence à nous parler du jeu. Moi, ce n'est pas ça qui me met... Vas-y, vas-y. Non, mais parce que là, tu étais dans le fait de te justifier. Donc, du coup... Non, non, ça y est, j'ai arrêté. Ça y est, donc là, on passe à autre chose. Là, on va parler du podcast. D'accord. On va parler de The Quieture, exactement. Parce que, tu vois, en fait, je me justifie en disant... Je ne savais plus où j'étais. Je m'étais tenu à l'écart très longtemps. Donc, d'où le fait que j'ai fait l'erreur. Tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, Tommy arrive et il nous dit... Allez, on va remettre en question tout ça. Et du coup, là, on va vous expliquer un peu en substance ce qu'il y avait dans le podcast. Non, on va expliquer ce qu'il y a dans The Quieture. On va faire le podcast. On refait le podcast, cher Flavie, en plus court. Je te rassure. OK. Non, mais on va résumer les grandes idées. Mais que les auditeurs aient quand même accès au contenu du podcast. Moi, ce qui m'avait mis l'eau à la bouche, ce n'était pas ça. Moi, j'aime bien, en fait, les jeux que tu n'aimes pas. Moi, je suis un peu capable de jouer à tout. Donc, c'est un peu mon avantage. Tout à fait. Et du coup, moi, l'idée de créer une histoire dans un espace avec... Moi, c'est les mots dans un lieu où la civilisation vient de s'effondrer. Il faut reconstruire. Tu peux te retrouver les termes exacts. Et moi, l'idée de reconstruire après une civilisation, dans la première image, en plus, c'était une image d'un homme en face d'un moulin, etc. Moi, je suis déjà partie extrêmement loin. Moi, je suis après la chute de Rome. Je suis après tout ça. On découvre le moulin. Moi, je suis partie très loin. Et du coup, je regarde Tommy. Je fais, ah, d'accord, OK. En plus, Tommy, on le connaît depuis longtemps. On ne l'avait pas vu depuis très longtemps. Mais Tommy, je sais qu'il a fait les beaux-arts. Je sais qu'à l'époque, on a pas mal parlé esthétique. Et je sais qu'on a pas mal de notions esthétiques en commun avec Tommy. Et je me dis, je vais faire un truc de fou avec lui. On va triper comme des cochons. Donc, du coup, je me suis dit, OK, on y va. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, on est tous motivés à bloc. Donc, moi, je suis super heureux d'avoir Thor. C'est-à-dire, comme d'habitude, on me dit, ouais, tu vas voir l'auteur en question. Donc, Avril Adler, tu vas voir. Enfin, je vais dire Adler très souvent. Vous ne m'en voulez pas, c'est Alder. Donc, voilà. Et puis, à ce moment-là, je rappelle qu'on ne sait pas qui c'est. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, tu vas voir, tu vas kiffer et tout. Donc, moi, je suis à bloc. Je suis en mode, ouais, ça va être trop cool. Enfin, un de ces jeux auxquels je vais pouvoir jouer avec grand plaisir. Donc, du coup, je demande à Tommy, mais qu'est-ce qu'il fait, cette tension, quoi ? Qu'est-ce qu'on joue ? Et là, il commence à nous lire la base, donc la traduction française de 500 nuances de Geek, qu'il a récupérée par hasard sur le net. Donc, lui aussi, il n'est pas du tout instruit de l'histoire du jeu. Il ne sait même pas, d'ailleurs, qui est l'auteur. Je me souviens qu'il ne savait même pas sa nationalité et compagnie. Il en avait juste entendu vaguement parler sur la cellule auparavant, et voilà. Il nous dit que l'on va explorer collectivement les épreuves vécues par une communauté essayant de reconstruire après la chute de sa civilisation. On va explorer collectivement les épreuves vécues par une communauté essayant de reconstruire après la chute de sa civilisation. Et ce qui est précisé dans le PDF, c'est qu'on joue des êtres, des voix, autour d'une carte qui sommes à moitié omniscients, à moitié des dieux. Je vous invite à lire le PDF disponible sur 500 nuances de Geek. Et en fait, là, il y a un premier problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on joue, en fait. Alors, moi, le premier problème qui m'a fait... Avant qu'on en arrive là, on commence à avoir ça. Et moi, je vois le premier problème arriver, c'est-à-dire qu'on est censé être des dieux qui regardons ces petites fourmis humaines vivre des choses. Je compare ça à Will Wright, SimCity et les travaux de Will Wright. Et en même temps, après, il parle du fait qu'il faut créer des dilemmes sans prendre partie dans les dilemmes, sans en prendre part. C'est ça. Et moi, pour moi, un dilemme, j'y prends forcément part. Or, je ne suis pas censée y prendre part, c'est dit clairement dans la base. Et en plus, je suis censée regarder ça de haut, m'intéresser au courant, de penser à des personnes qui vont être en bas. D'ailleurs, si on veut, on peut créer des noms. Mais je ne suis pas censée... Je suis censée m'y intéresser, mais sans y prendre part. Il y a des dilemmes, mais en gros, je suis censée regarder ça de haut. Et moi, dans ma tête, ça a fait écran bleu. Ce qui était dommage, parce qu'on a eu un super début de partie avec Tommy, mais vraiment un début de partie excellent. Bon, où Rome était déjà un peu à côté, mais parce que... Je vais expliquer pourquoi. Oui, mais nous, du coup, la chute de la civilisation, on a imaginé une civilisation basée sur la lumière. Oui, tout à fait. Avec des fruits, etc. On fallait qu'on trouve des pénuries et de l'abondance. Rome, il a commencé à grogner en disant, je ne vais pas créer ça d'ex nihilo. Pénurie de pastèque. Et du coup, nous, on s'est dit, du coup, on va être en pénurie de fruits. Et nous, on chercherait la lumière. Et vraiment, on était partis loin avec Tommy. Et quand on a démarré le jeu, moi, écran bleu, impossible de voir ce truc qui me plaisait à fond, une civilisation basée sur la lumière. Et je ne suis pas censée y prendre part. Non, je ne pouvais pas. Et le deuxième truc qui m'a mis à côté, c'est qu'en fait, comment je peux le dire ? Oui, c'est ça. On n'avait pas le droit d'entrer en communication avec les autres. Après, ça ne te dérange pas. On continue sur le premier point que tu as abordé, puis tu continueras. Et il a un plan ! Oui, j'ai un plan cette fois-ci. Mais non, parce que je veux être sûr qu'on n'oublie aucun, aucun, aucun élément du podcast. Je veux vraiment que les auditeurs aient accès à tout le podcast, même s'il a été par ailleurs supprimé. Il a un plan. Il a un plan. Et donc, du coup, pourquoi ça me dérange ? Moi, je trouve ça complètement random. C'est d'ailleurs le mot que j'utilise dans le podcast. C'est random. C'est-à-dire qu'en gros, on me demande de créer des pénuries, mais je ne connais pas la civilisation. Je ne sais pas non plus quel propos du jeu, donc je ne vois pas quel genre de pénurie est intéressante. En fonction du propos, ça peut être intéressant de manquer d'une chose ou d'une autre. Si c'est un jeu survivaliste, ça va être de manquer d'eau, de manquer de nourriture. Si c'est un jeu, par exemple, sur les émotions et compagnie, ça va être de manquer d'affection, de manquer de... Voilà. Donc, une pénurie, ça peut être une pénurie de tout et n'importe quoi. Et du coup, en fait, quand on me demande, vas-y, crée une pénurie, on se retrouve dans ce problème de raconte quelque chose, de ex-Nilo. Eh bien, moi, je ne sais pas parce que je ne vois pas ce qu'on me demande. Enfin, je ne comprends pas l'ordre, en fait. Et du coup, dès le début, toi, tu t'es retrouvée au hasard. Tu t'es retrouvée de côté, là où Tommy et moi, on trippait comme des cochons. C'est les 20 premières minutes, là, où il faut créer le truc sur la carte et tout. Moi, j'ai trouvé ça trop bien. Alors, c'est vrai qu'un des autres propos du jeu, on n'en a pas parlé, mais c'est de dessiner une carte ensemble. Et ça, c'est précisé dans la traduction de 500 Nuances de Geek, c'est de dessiner une carte. C'est comme ça que c'est écrit. On verra. C'est un peu plus compliqué que ça, en réalité. Donc, du coup, moi, je trouve ça complètement random. Et du coup, moi, les choses qui sont random, pour moi, ça n'a pas de sens. Et je trouve ça absurde. Et donc, du coup, quand c'est absurde, je dis n'importe quoi, je fais de la merde et je fais des absurdités. Donc, le but, du coup, c'est de m'amuser en disant des trucs débiles. Et voilà. Pourtant, à un moment donné, je réalise quand même que les pastèques et tout, ça commence à bien faire. Donc, je commence à rentrer dans votre jeu. Et vraiment, à essayer de jouer avec vous et tout ça. Et là, je commence à faire des efforts un peu en me disant non, non, il faut vraiment que j'essaye. Et là, on rencontre un problème. Un problème lié au projet. En fait, dans le jeu, les joueurs posent sur la table des projets. Sur la carte, pardon. Ils positionnent des projets. En sous forme de dés. Sous forme de dés. Et ça, je trouve ça d'ailleurs très élégant. Je le souligne dans le... Je le souligne... Je le souligne aujourd'hui. C'est que, du coup, le fait de poser des problèmes sous forme de dés, ça les met au centre de la table, ça fait fixer la tension autour. Un peu comme dans le jeu Prosopopée de Frédéric Synthèse, par exemple. Et aussi, il y a un moment donné où, notamment, le problème, c'est un personnage qui doit se rendre d'un point A à un point B. Et j'avais trouvé très élégant le fait que Tommy, en fait, tu sais, il faisait évoluer le dés et chaque fois qu'il le faisait évoluer, il avançait sur la carte. Et donc, ça donnait... On visualisait de haut vraiment des situations et je trouvais ça très élégant. sauf qu'au moment de la résolution des projets... Eh bien, il ne se passait rien. Il ne se passait rien et surtout, on ne savait pas... On ne savait pas, comment dire, quelles étaient les conséquences. Oui, c'est ça, exactement. Les conséquences, en fait, sont dites dedans. Elles sont forcément positives pour la communauté. Exactement. Sauf que ça pose quand même un problème moral parce que, quel que soit le projet, c'est censé être positif pour la communauté. Ils sont objectivement bons pour la communauté, mais certains membres de la communauté peuvent en subir des effets négatifs et donc en être mécontents. Voilà ce que nous dit la base. Donc, les règles, la métaphysique du jeu nous dit que tout projet aboutit à des conséquences bonnes pour l'intégralité de la communauté mais certains membres peuvent en subir des effets négatifs et se retrouver mécontents de ça. Et moi, ça, ça me pose un problème moral, tout simplement. C'est-à-dire que, du coup, je pose la question qu'en est-il de la bombe atomique utilisée sur Nagasaki et Hiroshima ? en jeu, tu décides de créer une bombe atomique parce que tu es très énervé. Moi, ça m'énerve ce genre de position. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'en gros, le projet Manhattan était donc, si on prend, imaginons qu'on fasse un tel projet dans ce jeu, ça veut dire que le projet Manhattan était objectivement bon pour l'humanité et que le fait que certaines personnes aient eu à subir ces conséquences, à savoir le Japon, les Japonais, Nagasaki, Hiroshima et compagnie, finalement, ce n'est pas grave parce que c'est objectivement bon. Il y a quelque chose qui me dérange profondément là-dedans. Moi, je ne trouve pas ça moral, en fait, comme position. Alors, peut-être que c'est voulu par l'auteur de The Quiet Year. Justement, cette proposition est tenue de façon dérangeante, de façon à soulever des questions autour de ça. Sauf que les questions qui sont soulevées, on ne va pas pouvoir les soulever parce que ce qui serait intéressant, vu que les questions sont soulevées pendant le jeu, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse entrer en communication, en interaction, sauf que c'est interdit par les règles. Exactement. On ne doit pas entrer en communication si chacun parle l'un après l'autre et on ne rentre pas en communication. ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas d'accord avec un projet ou quelque chose qui se passe, on peut prendre des points de mépris. Mépris pour le signaler autour de la table. Mais en vrai, du coup, on ne va jamais pouvoir exprimer quoi que ce soit. Donc, si c'est le cas, ce qui me dérange, c'est qu'on a un jeu qui dit, vous voyez, dans les communautés, je crois que c'est dit en plus dans le texte, dans les communautés, vous voyez, on n'arrive pas à se parler et ça finit toujours mal. Des problèmes d'incommunicabilité entre les communautés. Sauf que, moi, j'aurais bien aimé un jeu qui montre vraiment ces problèmes de communication en nous permettant de parler et en nous montrant que du coup, même quand on parle, les choses n'avancent pas. Parce qu'en vrai, là, ce qui se passe, c'est qu'on a un jeu qui dit, vous ne pouvez pas vous parler. Vous voyez, on n'arrive pas à se parler dans les communautés. Oui, mais je trouve que ça montre mal le point. Là, c'est juste, oui, je me doute bien que là, ça ne va pas bien se passer vu qu'on ne peut pas se parler. Complètement d'accord avec toi, Flavie, sur ce point. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a un vrai problème de... Souvent, en fait, avec les théories une position, une proposition, le propos d'un jeu doit émerger sur des règles. Mais jamais les règles ne doivent t'obliger directement à jouer ce propos ou à l'incarner. Là, c'est le problème. C'est qu'on a une règle ici qui nous oblige à jouer de façon... Enfin, en adéquation avec le propos. Alors que ce n'est pas ça, logiquement. Et puis, c'est surtout que le propos, ce qu'il dit, c'est que même si on se parle, on n'arrivera pas à faire qu'il se passe quelque chose de bien dans la communauté. Sauf que là, on ne se parle pas. Et ça va créer pour moi en plus, au-delà du fait, parce que moi, du coup, cette position intenable de jouer un dieu avec des choses que je crée mais où je n'ai pas le droit de m'y intéresser, va faire qu'en fait, je ne vais pas m'intéresser au jeu. Complètement. Je vais rester à côté, ce qui me frustre énormément parce que dans ce genre de jeu, normalement, je suis à fond. Et du coup, je vais me prendre plein de points de mépris en me disant que je vais pouvoir faire quelque chose avec. Donc, je me mets à pourrir les autres joueurs parce que, soyons honnêtes, je m'ennuie ferme. Et je vois bien, en fait, que évidemment, le fait qu'on ne puisse pas se parler, oui, il ne va rien se passer et oui, ça va mal se passer mais ça me saoule. Et le fait qu'on ne puisse pas se parler va aussi m'enlever un des plaisirs que j'ai dans ce genre de jeu. Et ce plaisir, c'est de pouvoir dire à l'autre, c'est trop bien ce que tu as fait. Tu sais, de pouvoir rebondir, tu pourrais même rajouter ça. Et l'autre, évidemment, peut dire, ah ben non, je voulais plutôt aller faire ça. Ça s'appelle des mécanismes d'approbation et de proposition. Et là, ça me manque. Alors, on peut dire, oui, il y avait quand même des mécanismes autour de la table. On pouvait devoir sourire, tu avais quand même le mépris. Oui, mais la personne en face ne sait pas exactement ce qui me dérange. Et il y a même un moment où du coup, on a fini par aller contre les règles. Quand Romarek a décidé de dire, bon, je crée la bombe atomique, on la regarde, on fait, ben non, tu ne peux pas faire ça. Non, ah oui, si, vous m'avez dit non. On t'a dit, ah ben non, on est dans un monde à moitié médiéval et tu veux créer la bombe atomique, mince quoi, merci pour la couleur quoi. D'autant que... Et pourtant, c'est moi qui avais raison. Et en plus, en début du jeu, par contre, il y avait une règle que j'avais trouvé vraiment cool qui disait, ça plaçait un curseur, un curseur de fantastique que j'avais trouvé cool et pour moi, en fait, t'allais hors de ce curseur en fait. Oui, l'élément de contrat social dont on avait parlé effectivement, on disait que tout élément comme ça était intéressant. Le fait qu'au départ, on se met d'accord, en fait, curseur choisi par rapport au contrat social. Mais aussi parce que vous ne pouviez pas me le dire parce que vous n'aviez pas le droit. Exactement. Et donc, moi, j'ai passé en fait un moment extrêmement frustrant dans ce jeu et pour la première fois, depuis que je joue au jeu de rôle, j'ai demandé... Non, la deuxième, la première fois, c'était un playtest mais qui était raté. Pour la première fois, j'ai demandé à ce qu'on arrête le jeu. Et donc, on a arrêté la partie en famille. Je ne pouvais plus, en fait, c'était intenable pour moi d'être face à un truc. Soit il fallait que je m'y intéressais et je m'y intéressais vraiment à ces dilemmes. Soit dans ces cas-là, je ne pouvais pas parler aux gens, je n'avais pas le droit de m'y intéresser. Auquel cas, ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Et alors là, Tommy nous regarde un peu effaré. En fait, lui aussi, il est contraint de s'arrêter. Au moment où je lui dis ça, il me dit merci. Mais il est extrêmement déçu parce que ça n'a rien à voir avec la partie qu'il a faite avant. Il disait même que c'était trop cool qu'on avait décidé d'arrêter parce qu'il disait qu'il y avait beaucoup d'activités humaines dans lesquelles on n'osait pas dire qu'on s'arrête. Il avait trouvé ça positif qu'on ait eu le courage à un moment donné de dire bon bah là les gars, je pense qu'on a fait le tour du jeu, on ne pourra pas y jouer, en tout cas pas comme ça, etc. Et là, Tommy se rend compte que quand il a joué, en fait, il n'a pas joué avec les règles, qu'ils ont directement fait une nouvelle règle et compensé. En fait, ils ont fait des règles autour de la table qu'ils ont l'habitude de faire. Tu viens d'utiliser un terme très intéressant. Qu'est-ce que c'est la compensation, Fabi ? Tu peux l'expliquer pour les auditeurs ? C'est quand il y a un jeu qui ne nous plaît pas ou qui est mal fait. Quand les règles ne disent pas exactement comment faire le système, du coup, on va faire ce qu'il faut pour que ça marche. On va ajouter quelques règles dans la base. En tout cas, on va ajouter quelques règles dans son système pour compenser les règles présentes dans la base. Je vous rappelle qu'il y a une distinction à faire entre les règles et le système. Le système, c'est les règles telles qu'elles s'appliquent ce soir autour de la table et les règles, c'est l'ensemble des propositions qui figurent dans la base du jeu n'est pas suffisant pour pouvoir faire système. Et donc, on va décider de compenser. Et donc, comme c'était une table qui avait l'habitude de jouer ensemble, ils ont compensé avec les trucs qu'ils avaient l'habitude de faire ensemble. Et notamment, ils ont mis de la musique. Oui. Élément très important. Ils se parlaient. Ils se parlaient entre eux. Tout à fait. Et déjà, ça, c'est un point énorme. Et eux, ils ont décidé de ne pas rester du point de vue divin. Mais tout ça, c'est fait sans même qu'ils se posent la question. Ils n'ont juste pas du tout appliqué. Et à aucun moment, ils ont regardé dans le PDF s'ils avaient le droit de le faire ou pas. Alors que nous, comme on était dans un one shot de la cellule, on a dit à Tommy, attends, dès qu'on a un problème dans notre système, on va voir dans les règles ce qu'ils disent pour faire notre système. D'autant qu'il y a aussi un truc que nous, on a fait et qu'eux n'avaient pas fait. C'est au début du jeu. Eh bien, il n'y a pas eu de... On nous demande de lire, je crois, c'est six pages à quatre. Ah oui, on ne peut pas être ça. Fasse le livre et lit un paragraphe. Ça, je suis sûr que c'est une règle qui n'a jamais été respectée. Ça, ils ne l'ont pas fait. Du coup, ils n'ont pas connu toutes les règles et donc, du coup, eux, ils sont parlés, ils ont joué les personnages qu'ils créaient. Donc, du coup, ils se sont marrés. Ils ont eu bien raison parce que nous, en fait, on l'a fait déjà, ce truc de la lecture. Alors, au début, je m'étais dit, ça va être cool. Je ne pensais pas qu'il y avait six pages à quatre. Ça va être cool. En fait, les règles vont être résumées. Il y a un petit côté ritualisation d'autant qu'on est censé être des durs. On va se passer ça comme un livre de psaume et en fait, ça a tourné à l'épreuve de lecture. Moi, je n'arrivais même pas à lire. Il y a même Tommy qui a dit que ça lui avait rappelé les moments à l'école où il devait lire devant tout le monde et je vous jure, six pages à quatre où chacun lit un paragraphe sachant qu'en plus, à la table, on a un dyslexique qui flippe sa race quand il doit lire. Grave. Et du coup, moi, je sens bien que du coup, je vais finir à me taper les six pages à quatre à lire toute seule à voix haute et je disais non, ce n'est pas possible. Donc, on l'a fait quand même, je pense, dans au moins un quart d'heure et on n'avait même pas fini. On avait fini la première page à quatre et là, j'ai fait non, on ne va pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, Tommy nous a résumé les règles. Exactement. Il les a très bien résumées puisqu'après lecture du PDF, parce qu'après la partie, quand même, on a voulu encore débriefer. Je n'en reparlerai après. Et donc, on a relu le PDF ensemble. On a vraiment décortiqué le truc et on a dit parce que si tu demandes de faire ça à des gens, tu ne laisses pas six pages à quatre à lire, quoi. Non, quoi. Donc, voilà, les présupposés dérangeants autour des projets, c'est-à-dire que le fait que le jeu dise c'est bon, mais certains auront à en souffrir, le fait qu'on ne puisse pas communiquer entre nous, etc., fait qu'au final, les projets, quand ils aboutissent, à la fin, on oublie même carrément de décrire comment ils se finissent. On oublie. Et il y a même certains projets sur la table qu'on oublie parce qu'ils ne nous intéressent plus. On ne savait même plus parce que c'était à quoi correspondait le dé, quoi. Ça, c'était vraiment gravissime. Et c'est dommage parce que sur le jeu, il y a quand même un truc chouette. Vous voyez, je comprends qu'en n'appliquant pas les règles, ils se soient amusés parce qu'il y a un côté beau, il y a un paquet de cartes où on sépare les quatre couleurs qui est chaque couleur correspond à une saison. Et on va jouer, du coup, The Cryo Tear, on va jouer l'année tranquille. Et quand on retourne les cartes, en fait, il se passe quelque chose. Chaque carte correspond à quelque chose qui arrive. Donc, c'est un peu le meneur de jeu, ce paquet de cartes. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est intéressant, mais il s'avère que quand on faisait autour de la table, vu qu'il y a déjà les projets auxquels on s'intéresse, quand on retourne la carte, en plus, c'est à la fin du moment où on parle. Donc, ça ne va avoir aucune incidence sur les projets qui sont autour de la table. On a déjà fait, en fait. Les questions que nous posent les cartes, on y a déjà répondu en avant. Et en fait, ce truc qui aurait pu être vraiment cool et que j'aimerais revoir dans un autre jeu, ne sert à rien. Et en fait, il y avait des trucs qui avaient l'air intéressants, mais ça ne sert à rien. Pareil, dans la partie de Tommy, du coup, quand il retournait la carte, il continuait à jouer, à faire pas mal de choses. Et du coup, ça a vraiment amené des choses aussi parce qu'ils pouvaient parler entre eux. Mais nous, en fait, comme du coup, on a respecté la règle, eh bien, nous, il ne s'est rien passé. Ce paquet de cartes ne servait à rien. Alors que c'était tellement beau, je voyais cette année, ce coyature est en face de toi. C'est un paquet de cartes. Et les saisons sont là. Elles vont t'apporter leur daube. Et la dernière carte qu'on va retourner, c'est le roi de pique qui signifie l'arrivée dans le jeu de personnages dont on ignore tout mais qui ressemblent quand même très, très fortement à... Enfin, nous, en tout cas, ça nous a beaucoup fait penser. Les chevaliers du Gif, je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Pas les chevaliers du Gif ? Et là, malheureusement, je ne peux pas faire la recherche. Je ne sais plus. Il s'avère que moi, j'ai directement fait la blague en disant « Ah, il y a les walkers qui arrivent ! » Là, Tommy m'a directement repris en disant « Non, ce n'est pas forcément les walkers, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif mais il s'avère que « The Quiet Year » finit avec l'arrivée de ces maîtres du Gif. Ça s'appelle « The Quiet Year » parce qu'en fait, on joue le roi de pique hiver. Alors, attends, justement, j'essaie de voir. Non, je n'ai pas trouvé. J'arrive pas à trouver. Bref. Donc, justement, « The Quiet Year », c'est l'année tranquille dont on dispose avant l'arrivée, justement, du roi de pique. Et qui ne va pas vraiment être tranquille, du coup. Et je peux vous dire que ce qui est génial, c'est qu'en plus, les questions qui sont posées en fonction des cartes montrent vraiment qu'Avry Alder a vraiment fait un effort d'aller chercher dans la cartomancie tous les éléments, en fait, enfin, comment dire, liés à la cartomancie. Oui, puis il y a une gradation. Et c'est assez génial. Plus on avance dans l'année, plus les choses proposées vont être dures. Et comme tu le disais, ça joue le rôle du MJ dans la mesure où... Oui, moi, j'ai vu ça et moi, je me suis dit que ça allait être trop bien. Ce sont finalement les cartes qui posent les questions, questions qui doivent faire maelstrom, questions qui doivent inciter les joueurs à se poser des questions sur des situations possibles. Et donc, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien vu de ce côté-là. Mais bon, dans le jeu, ça n'a servi à rien. Mais dans le jeu, malheureusement, on l'avait fait avant, en fait. Quelle tristesse ! On utilise déjà ça pour les projets. Peut-être que, comme le disait Tommy, c'est une béquille. C'est-à-dire que nous, on l'avait fait de façon intuitive au moment où on nous demandait de faire la carte, de faire les pénuries, etc. Parce que nous, on est des joueurs expérimentés, tu vois, de ce genre de jeu. Mais que pour des joueurs et des joueuses qui ne jouent pas, qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce type de jeu, j'ai lu notamment dans les commentaires sur Facebook suite à l'annulation du podcast, qu'il y a pas mal de gens qui disent, moi, je le sors pour jouer avec des débutants. Et je me demande si les cartes, en fait, ne pas comme ça, aux débutants, à créer des trucs, tu vois. Donc, si ça se trouve, nous, on ne s'en est pas servi, c'était pas nécessaire. Et du coup, ça a fait un peu inutile, quoi. Ça a été un peu un artefact. Moi, je trouvais, esthétiquement, c'était beau. Mais esthétiquement, c'est très bien. Cette année, dont on retire des cartes, dont on retire des moments, en fait, esthétiquement, c'est magnifique. Ce paquet de cartes descend sur la table, je trouvais ça hyper beau. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand on dit tout ça dans le podcast la semaine dernière, enfin, je dis là, on sort d'une partie où on est frustré et donc le ton qu'on emploie n'est pas du tout posé comme celui qu'on emploie maintenant. Oh, je m'énerve. On est complètement énervé, complètement passionné. On se fâche à plusieurs moments. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Voilà, on est vénère. Et du coup, en fait, où je voulais en venir avec ça ? Oui, à un moment donné, ça m'énerve. Et je vous pose la question, je vous dis, mais bordel de m'énerve. T'arrêtes pas à dire, mais t'es sûre qu'il n'y a que ça ? T'es sûre qu'il n'y a que ça ? Pourquoi ? Voilà, je vous pose la question, j'arrête pas à vous poser, mais pourquoi ce jeu ne marche pas ? Pourquoi est-ce que ce jeu... Moi, je me rappelle même un moment où je t'envoie chez je dis, mais enfin, je te l'ai dit, pourquoi ça marche pas ? C'est tous les arguments qu'on vient de dire, là. C'est pour ça que ça marche pas. Et moi, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas à me dire que c'est pour ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Et c'est pour ça que ce podcast, je le trouvais magique. C'est là que je fais une découverte, mais vraiment... Tu comprends pourquoi t'aimes pas ce genre de jeu ? Je comprends pourquoi j'aime pas ce genre de jeu dans lesquels on est en posture d'auteur dans lesquels on plaide pas pour des personnages et où les mécaniques tournent sans que la fiction soit nécessaire. Et où on me demande comme ça, presque le pistolet sur la tempe de raconter quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, t'es trop mignon, tu te dis, mais qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Et là, on t'explique, c'était trop bien, on a créé tous les deux et puis on s'est mis à rebondir sur les idées l'un de l'autre et c'était trop cool. Et là, je comprends en fait que ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que leur kiff en esthétique, ce qu'ils adorent dans le fond, c'est quand des choses presque absurdes émergent sur du chaos déjà. C'est quand le hasard du hasard... C'est des choses belles. Voilà, quand le hasard du hasard du hasard... Excuse-moi, je donne ma propre formulation, tu reformuleras ensuite. Donne lieu à des choses surprenantes, belles et compagnie et compagnie. Et moi, je réalise que je n'ai pas du tout cette sensibilité esthétique-là. Que moi, en fait, ce que j'appelle beau, c'est des choses qui sont très ordonnées, très cohérentes, dans lesquelles il y a beaucoup de sens. Et là, on retombe sur le nom de mon premier jeu. Et c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est que les choses que je fais, les choses que je dis, les propositions, la direction artistique, la fiction, le contenu fictionnel, il est du sens et qu'il soit cohérent. Ce qui est complètement incompatible avec la vision esthétique, de celui qui veut au contraire un foisonnement aléatoire sur lequel trouver du goût. Oui, mais parce que ça sera cohérent à la fin. Et du coup, j'ai compris un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui aiment une certaine type de cohérence et qui ont cette sensibilité-là. Je vais le faire en sens, il y a les cosmos. Les gens qui aiment la beauté des grands espaces, froids, bien rangés, bien organisés, etc. Et puis, il y a les chaos. Les gens qui aiment justement toutes ces choses merveilleuses qui émergent du n'importe quoi, etc. Ces petits moments de sublimes au milieu d'un foutrac extraordinaire. Et du coup, je comprends un truc de fou. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, des gens comme Adrien Cahuzac qui ont une sensibilité esthétique qui est un peu similaire à la mienne, des gens comme Darkie qui ont une sensibilité esthétique, ils n'aimeront pas non plus, je pense, ce genre de jeu. Et que donc, du coup, il faut écouter les gens qui aiment ce genre de jeu et qui ont cette sensibilité esthétique-là. Alors bon, après, Flavie, tu vas me dire, toi, j'ai l'impression que tu as les deux sensibilités esthétiques. Moi, je peux jouer un peu à tout. Alors que moi, pas du tout. Moi, je suis multitâche, moi. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui vraiment, ce qui les fait triper, c'est la cohérence, etc. Et du coup, ça me permet de comprendre enfin pourquoi moi, je ne peux pas toujours, de façon efficace, jouer à certains jeux indépendants comme par exemple ceux de Thomas Munier. Tu vois ce que je veux dire ? Il dit que c'est un foisonnement incessant. Tu vois, c'est toujours des trucs en clair-obscur. C'est toujours des oxymores. C'est toujours des opposés, etc. C'est le bordel. Et ça, ça ne me plaît pas. Moi, j'aime bien quand c'est rangé, quand c'est cohérent, quand ça a du sens, quand la direction artistique est claire. Et je me rappelle que dans le podcast, dans le podcast, à un moment, parce que moi, j'ai toujours joué avec des gens un peu comme toi. Moi, je suis contente quand il y a un Tommy qui arrive aussi parce qu'on peut faire une création comme ça avec ce Nilo qui est très belle. Moi, j'ai passé un très bon moment, comme je l'ai dit, à créer cette carte, à créer ce monde avec lui. C'était vraiment très, très chouette. Comme avec Christophe et Sylvie. Moi, par exemple, pour The Final Girl, il y a des trucs que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien jouer avec eux. Et dans le podcast, je parle de quand on a testé ton dernier jeu dont je ne dirais rien. Pour l'instant, c'est le secret. Parce que ce n'est pas Vadem et Com. C'est très fait. Et qu'il y a un moment, en fait, on a joué avec Thomas et que moi, comme d'habitude, jouais un perso un peu KO, comme tu dis, qui créait des choses poétiques, etc. Et lui, il était très... Il jouait un militaire. C'était un commandant. Il était là pour organiser. Et donc, du coup, lui, c'est pareil. Il ne pourrait pas jouer à ce genre de jeu. Il regarderait en faisant « Mais qu'est-ce que tu veux, ma pauvre Flavie ? » Et donc, voilà. Et donc, c'était très chouette de comprendre enfin pourquoi, quand je te proposais ce genre de jeu, tu me regardais du genre « Mais qu'est-ce que tu me proposes ? » Parce que maintenant, j'ai compris un truc sur toi aussi. Mais c'est incroyable de voir comme, tu vois, toi, dans Sens, je pense à Sens parce que forcément, Thomas et toi, ça me fait penser aux parties de Sens parce que vous étiez aussi opposés. Lui, c'était vraiment le fan de Miphos et toi, le fan de Wilfried et de Solipsis. Donc, on retrouve encore cette opposition Cosmo et KO. Enfin, je trouve ça super intéressant et j'étais hyper heureux de faire cette découverte parce qu'enfin, je pouvais me dire « Ouais, voilà, il y a ces deux sensibilités qui existent dans la nature. Il n'y a pas une erreur mécanique, ce qui était génial, c'est que hors podcast, on a même eu du coup une discussion sur la poésie. Parce que du coup... Je disais que tu étais un enfant et moi, un vieillard. Moi, ce que j'aime, c'est Aristote. Et moi, je parlais à Rome, je disais « Ah mais non, le jour où j'ai découvert les surréalistes et j'ai découvert Éloir et tout ça, j'ai découvert un truc, un truc qui était important. Et là, Rome me dit « Mais moi, je n'ai jamais pu rentrer là-dedans. » C'est nul. Zazie dans le métro. Moi, je sors du métro, mais je ne prends pas le métro. Et voilà, je disais « Ah mais non, mais c'est trop bien. Là, il y a un petit côté... » Ceci dit, moi aussi, alors ceci dit, et pour défendre Adrien et moi à la fois, Adrien et moi, on aime beaucoup aussi l'absurde. C'est-à-dire, ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, on a le sens esthétique de l'absolu. Mais tu vois, attention, parce qu'il y a une grosse différence entre quand on crée nous, ce n'est pas de l'absurde. Tu dis que c'est de l'absurde, mais l'absurde est une façon qu'ont les gens très rangés de rajouter un truc complètement « what the fuck » dans un univers très rangé. C'est ça, l'absurde. Tellement raison, mais tellement raison. Alors que là, moi, je ne te parle pas d'absurde. Je te parle de beauté, d'un esthétique très particulier. Je suis désolée, Éloire, ce n'est pas absurde. C'est vrai, tu as raison. C'est de la poésie. En fait, c'est ça, c'est la différence entre la poésie et le texte, j'allais dire scientifique ou le texte d'analyse. Moi, ce que je trouve beau, c'est les podcasts de la poésie, les podcasts de la cellule. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec Fabien sur certaines positions sur la poésie. Bref, en tout cas, il y a une porte là dans ce podcast qui s'est ouverte pour moi, clairement. Une vision des choses et de la sensibilité et de me dire maintenant, quand j'aurai ce problème-là dans un jeu, je n'irai plus chercher dans les mécaniques à essayer de trouver une justification forcément mécanique. Il y a des moments où je dirais, je suis désolé les gars, je n'ai pas la sensibilité pour ça, donc je vous donne la parole. Et d'ailleurs, dans ce podcast, c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Au moment où tu as dit ok, là j'ai compris, je chie, j'en chie. Moi, j'arrête mes analyses et tout, j'arrête de m'énerver et je vous donne la parole. Et c'est là que vous avez continué à dire non mais même nous qui pourtant sommes familiers avec ce genre de jeu et qui est mon ce genre de jeu, on n'y arrive pas. Non, il y a une promesse qui n'est pas tenue dans ce jeu. Il y a vraiment une promesse qui n'est pas tenue, c'est on crée quelque chose de magnifique et il n'y a pas moyen de jouer avec. Oui, parce que là, le podcast arrête et d'ailleurs, je fais une petite boutade à Romaric parce que ces podcasts sont toujours à rallonge et je te dis même que tu as tendance à faire des podcasts avec la fin de Tolkien. Exactement. Et en fait, ce que je dis, c'est attention, attention, nous avons testé ici une partie du jeu et donc toutes les analyses, tous les propos que nous soutenons avec passion parce qu'à ce moment-là, on est encore dans le feu de l'action et c'est très passionné. C'est le principe de One Shot. Voilà, c'est le principe de One Shot. Ça ne s'appelle pas 28 semaines plus tard. En plus, on dit qu'on est d'autant plus passionné que le jeu nous a frustré. On n'avait pas le droit de se parler et dans le podcast, justement, on a le droit de s'interrompre, on a le droit de se parler donc on est d'autant plus énervé, entre guillemets, énergique que voilà. Ce serait un thème de podcast tellement bon ça. 28 jours plus tard. Non, pitié, parce que moi, ce que je veux justement, c'est de la spontanéité et tout parce que sinon, ça n'a pas de sens de débriefer une partie, je trouve. Il faut que tout soit dit, y compris qu'on partage comme ça le maestrum des gens en participant au moins à la fin de la partie, au débriefing de la fin de la partie. Alors, qu'est-ce qu'on a jugé ? Est-ce qu'on a jugé le jeu ou est-ce qu'on a jugé la partie ? Et en fait, on en revient à la conclusion qu'on a jugé la partie parce qu'avec les mêmes règles, notre ami Tommy, avec la compensation qui fut la leur au moment où ils ont joué, a réussi à faire une excellente partie de The Quature. Donc on dit, fiez-vous à Tommy aussi. C'est-à-dire, il y a aussi des gens, je pense, qui vont prendre du plaisir à jouer à ce jeu. Et je précise, dites-nous dans les commentaires, à la fin du podcast, dites-nous dans les commentaires ce que vous faites autour de la table pour que ça se passe bien et ce qu'on a mal fait et compagnie et compagnie. N'hésitez pas à nous dire ce qui s'est mal passé dans cette partie. Ça nous intéresse. Et c'est comme ça que... Et les micros s'arrêtent. Et puis les micros s'arrêtent. Et puis on se pose la question encore, mais qu'est-ce qu'on doit jouer ? Toi, tu pars travailler. Nous, on se pose la question avec Tommy, mais qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu ? Parce qu'en fait, nous, on avait l'impression... Alors attendez, ça va faire un petit bruit de métal parce que je relève un peu mon micro. Un peu ça est l'antilien, ce bruit. On avait l'impression que... La tête de pyramide, Karine ! On avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il nous manquait des infos, que ce n'était pas normal, qu'il manquait des règles, etc. D'ailleurs, dans le podcast, si mes souvenirs sont bons, je le dis. Je dis dans le podcast qu'à un moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas toutes les règles pour jouer et que pour moi, à la table où elle a testé le jeu, à ce moment-là, je ne sais pas que c'est elle, qu'en fait, ils ont dû avoir des règles qu'ils ont l'habitude de mettre en place et qu'ils n'écrivent pas. Parce que souvent, quand on joue toujours avec les mêmes gens, on ne se rend plus compte des règles qu'on a. Des petites routines qu'on prend autour d'une table. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant quand on teste un jeu d'aller à... Je ne sais pas. À ce moment-là, je me pose la question. On a plein de suppositions. En fait, voilà. À ce moment-là, on fait plein d'hypothèses. On est dans le et si. Et si, ils avaient oublié quelque chose et si, machin, machin, machin. Notamment sur le fait qu'on ne puisse pas se parler, je ne comprends pas. Et là, je fais une recherche sur Internet pour comprendre parce que moi, j'aime bien comprendre. C'est ce que je viens de vous expliquer avec ma sensibilité esthétique. Je me dis, mais c'est quoi ? Pourquoi ? Je fais une recherche sur Internet et je tombe sur une souscription de The Quiet Year qui date. D'ailleurs, souscription dans laquelle figure encore l'ancien patronyme. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas encore savoir qu'elle a changé de nom. Et à côté de cette souscription, une vidéo qui vient d'un hébergeur qui s'appelle Vimeo qui présente le jeu. Et la stupeur, le jeu qui est présenté dans cette vidéo n'est pas du tout identique au jeu présenté dans le PDF en français. Et là, je deviens blême. Je dis à Tommy, je m'en souviens parce que toi, tu étais parti bosser. On était au coin du feu, nous. Je dis à Tommy, non, là, il va y avoir un problème avec ce podcast. Les gens vont nous dire qu'on n'a pas joué au bon jeu, etc. Parce que là, le jeu qui est proposé dans la vidéo que je vous invite à aller voir vivement n'est pas du tout le même. Tout d'abord, la vidéo présente le jeu comme un map gaming. Mais moi, ce n'est pas la même chose de me dire un map gaming et de me dire qu'on dessine une carte, déjà. Première erreur. Enfin, première erreur, à mon avis, de traduction. Un map gaming, c'est un jeu de cartographie. C'est un jeu dans lequel on est un cartographe. Du coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi on a une position à moitié omnisciente. Ben oui, on est-elle un cartographe en train de tracer une carte ? Mais ça, moi, je trouve que ce n'est pas évident. En fait, on nous dit que dessiner une carte dans le PDF, ce n'est pas suffisant. Il fallait préciser cette position de cartographe. Mais est-ce que c'est la traduction qui n'est pas bonne ou est-ce que c'est écrit comme ça ? On n'en sait rien. Et alors, pire encore, la vidéo nous précise explicitement qu'en tant que joueur, on doit jouer les leaders des communautés qui se réveillent après l'apocalypse. Et le jeu n'est plus présenté comme la fin d'une civilisation moyen-âgeuse, mais comme un univers post-apocalyptique. Et on relit du coup parce que les gars m'appellent, donc je descends. Et là, je dis, attendez, sors-moi le truc là, Tommy. Et à aucun endroit dans le PDF, il n'y a marqué univers post-apocalyptique. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais vous jouez après la chute de votre civilisation. Pour moi, ça ne veut pas dire la même chose que vous jouez dans un univers post-apocalyptique. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors du coup, là, il y a un truc qu'on comprend du règle. Et alors, dans la vidéo, on voit aussi que ces leaders se passent un bâton de parole. Et le bâton de parole, au moment où vous montrez ça, je rentre dans une grosse colère. Toi, tu te mets complètement en colère. Ça s'entend peut-être pas trop dans le podcast, mais je rentre dans une grosse colère. Mais au lieu de dire qu'on n'a pas droit de se... Ça s'entendait, parce qu'on peut en parler au passé. D'ailleurs, si vous avez le podcast sur votre PC, j'aimerais bien que vous l'effaciez, s'il vous plaît. Ce serait vraiment rendre service à Avril, de faire en sorte que ce podcast soit effacé, y compris de vos ordinateurs. Ne le partagez pas, etc. Ne faites pas genre, ouais, moi j'ai le podcast super secret de la cellule. Non, supprimez-le vraiment, vous me feriez plaisir et c'est ainsi que vous respecteriez le plus la volonté des membres de la cellule. Donc merci de le faire. Et on peut continuer. Donc là, du coup, toi, tu te mets en colère. Je suis là, mais au lieu de dire qu'on n'a pas le droit de se parler, dire vous jouez avec un bâton de pluie, ça aurait été compliqué à mettre en place. Et là, vraiment, je suis en colère parce que je me rends compte que le bâton de pluie, ça a vraiment du sens. Et en plus, c'est la ritualisation dont j'ai parlé que j'avais ressenti où je m'étais dit c'est pour ça qu'il faut lire les trucs comme les psaumes, etc. Il y a une ritualisation dans le bâton de pluie qui fait qu'on va devoir s'écouter, se parler. Ce n'est pas du tout la même chose que de dire vous attendez chacun votre tour. Il y a vraiment quelque chose qui manque. Et là, du coup, je dis, mais c'est comme ça qu'ils faisaient autour de la table. C'est comme ça, en fait, qu'ils jouaient. Pourquoi ? Ce n'est pas marqué dans les règles. Et puis, le fait que ce soit du post-apocalyptique, excuse-moi, mais ça oriente très largement les pénuries. Du coup, on ne peut plus dire pénurie de pastèques. On n'est plus une civilisation qui était basée sur la lumière. Là, du coup, tu as envie de chercher de l'eau. Du coup, c'est post-apocalyptique. Bah oui. Pour moi, post-apocalyptique, alors après, je sais qu'il y a des post-apocalyptiques qui ne sont pas post-inutriels. Ça, je sais bien. Mais ça sous-entend des tas de choses. Et en plus, et à ce moment-là... Et puis, ils portent des masques à gaz dans le trailer. Ils portent des masques à gaz. Avec Tommy, je me souviens, on regarde les illustrations et là, on se rend compte que derrière le trait fébrile des premières illustrations avec les moulins et tout, en fait, il y a des guns, il y a des tanks. On n'avait pas fait gaffe. Honnêtement, les illustrations, on avait lu la base. Tommy avait lu la base, mais apparemment, il n'avait pas vraiment fait attention aux illustrations. on a juste regardé la première qui m'avait beaucoup plu et qui avait directement orienté. Comme quoi, le pouvoir des illustrations ? La première illustration, c'est celle que j'ai vue. Elle a directement orienté mon imaginaire et comme je n'ai pas vu les autres, je ne me suis même pas posé la question. Et Tommy me dit, mais c'est dingue moi, en fait, je le voyais comme comme il y avait des illustrations avec des tanks et des illustrations avec un moulin. Je le voyais comme une invitation à faire n'importe quel type de civilisation, pas uniquement une civilisation industrielle. Oui, en tant qu'eux, ils n'avaient pas du tout joué post-apo industrielle non plus. Ils avaient joué H-Roy sur une île. Tu disais, ils ont des masques à gaz tout à leur fly, mais ils ont aussi des sacs à dos. Oui, c'est vrai. Ils ont tout un attiré. Ils ont des lampes de poche. Ils ont dans la vidéo, c'est vraiment impressionnant. Elle est très bien faite. Elle est superbe. D'ailleurs, c'est ce que je dis aussi dans le podcast, c'est que cette vidéo m'a complètement inspirée. La musique est magnifique. Et là, du coup, quand tu lis, quand tu vois, si tu vois, ce que j'expliquais dans le podcast, c'est que si tu vois la vidéo, que tu télécharges le PDF, mais là, tu fais une toute autre partie, une toute autre qualité que celle qu'on avait développée dans la cellule. Et donc, je dis à Tommy, mais c'est scandaleux. Avril Adler va avoir, la pauvre va avoir une critique de son jeu ultra négatif par la cellule, alors que si ça se trouve, c'est un super bon jeu et que ce qui merde, c'est le PDF et la traduction. Et là, nous, on n'a pas lu, du coup, la version américaine. La version anglaise, on n'en sait rien. Donc, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Et du coup, on reprend les micros. Vous vous rendez compte ? Alors, je me souviens, c'était déjà un podcast long, mais après ça, je m'étais déjà pour que tu t'as gueule en disant, ouais, de toute façon, tu fais des fins à la Tolkien. À la Tolkien. Et là, c'est le retour de... C'est le retour de... Ah ! De trolololololololololo. Saruman. De Saruman. Sur la comté. Donc... Trolololololo Saruman. Ouais ! D'accord. En deux. Non, mais franchement, franchement, c'est hallucinant, quoi. Ça change tout. Donc, on reprend le truc et là, toi, tu dis, tu dis, ouais, mais on ne sait pas. En fait, au final, on reprend le micro pour s'excuser en disant, ben ouais, mais on ne sait pas, etc. Et quand je poste le podcast le jeudi, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que non seulement ce PDF en français pour moi ne mène pas à une bonne partie, que ce soit une bonne ou une mauvaise traduction, je m'en fous. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne conduit pas à de bonnes parties de ce jeu. En tout cas, il a de grandes chances de se planter. Je prédis que franchement, il y aura au moins une partie sur trois qui sera un énorme fiasco, une partie sur trois qui sera médiocre. Mais compenser, ça ira. Mais franchement, je prédis que ce PDF ne donnera pas des bonnes parties. Et en plus, ce jeudi, hier, je découvre que le nom de l'auteur n'est pas le bon. Et là, j'ai envie de dire que c'est la quatrième partie du podcast. C'est-à-dire qu'on a fait un podcast, on a repris les micros, et là, on reprend les micros à nouveau. C'est la troisième fois qu'on prend les micros pour parler de The Quieture. C'était vraiment pas The Quieture. C'est ce que je disais à la fin du premier podcast. Je disais, c'était vraiment pas The Quieture. C'est pas The Quieture podcast non plus. Donc, c'est pas The Quieture podcast non plus. Donc là, bah ouais, moi, ma conclusion, en fait, pour ce podcast, on vous a bien résumé, je pense. J'espère que Tommy nous en voudra pas. On pouvait pas enregistrer ce deuxième podcast avec lui, malheureusement. Mais ma conclusion pour ce podcast, c'est bordel, ce PDF, 500 nuances de geek. Pitié, quoi. Faites un errata, annotez-le, mettez un lien vers la vidéo, changez le nom de l'auteur. Enfin, voilà, c'est un minimum, quoi. Puis même pour les gens qui le téléchargent, ce serait peut-être bien qu'ils sachent qui a fait le jeu. Bah ouais, voilà, tout simplement. Enfin, je sais pas, ce serait assez logique. C'est hyper important. Et voilà, donc, la cellule a fait cette erreur, mais tant que ce PDF ne sera pas modifié, au moins pour l'erreur du deadname, si j'ose dire, eh bien, cette erreur, elle sera reproduite encore et encore. Et c'est pour ça qu'on a voulu absolument que le podcast, notre podcast, soit supprimé. Parce qu'on peut pas dire qu'il faut que le nom soit supprimé du PDF et nous, sur la cellule, se permettre de laisser le faux nom, entre guillemets, même si, par ailleurs, le podcast était passionnant, il y avait des rebondissements, c'était passionné et compagnie. On ne pouvait pas faire cette faute. Là, c'est bon, j'ai bien dit le bon mot. Donc voilà, moi, j'invite vraiment 500 Nuances de Geek à réfléchir à sa position et à faire ce qui doit être fait. C'est-à-dire, même si ça fait mal, à supprimer ce PDF, ou à la noter. Parce que la traduction de Pierre Gavard-Coligny, à mon avis, a aussi ses qualités. C'est très difficile de traduire. Et elle a aussi ses qualités et donc, à moins l'amender. Et une petite note de bas de page pour dire que ce n'est plus le bon nom, ça ne mange pas de pain. Et du coup, nous, on a supprimé le podcast. Moi, je suis super cool. Et moi, pareil, je suis très, très contente qu'on l'ait faite. Oui. Voilà. Une erreur, ça arrive. Mais voilà, on peut en vouloir aux gens qui font des erreurs s'ils ne font rien pour la réparer après. Nous, on a fait, à mon avis, ce qu'on pouvait pour la réparer. Puis moi, excuse-moi, à titre personnel, moi, je sors vraiment, j'ai appris plein de trucs au cours de cette histoire. Ce matin, parce qu'on enregistre, évidemment, jeudi soir, on est au terme de cette journée épique. ce matin, déjà, j'apprends le truc. Sur le coup, je n'ai pas compris tout de suite, en fait, la gravité du truc. Et c'est quand Arjuna et Jay m'ont parlé du dead name et tout, parce que moi, évidemment, je ne suis pas sensibilisé à ces problématiques LGBT. Je ne suis pas concerné. Donc, du coup, j'ai appris des tas de choses. Du coup, j'ai été me renseigner, j'ai été lire des articles, j'ai été voir des témoignages. Et du coup, ça m'a sensibilisé aussi en tant que média, entre guillemets, à ces problématiques-là que je ne connaissais pas. Donc, au final, je pense qu'il y a moyen de faire de cette erreur vraiment une force à l'avenir pour les podcasts de la cellule. Et voilà, et pour... En tout cas, moi, j'en ressors vraiment. J'ai appris des tas de choses. Voilà. Et je suis vraiment super content de ça. A minima. Et puis, le podcast, finalement, en refaisant ce podcast avec toi, Fly, heureusement qu'on n'était que trois, au final. Heureusement qu'il n'y avait que Tommy, toi et moi, dans ce podcast. Parce que c'est plus facile, tu vois, à refaire. Oui, tout à fait. Si on avait été, t'imagines, si on avait été avec Adrien, Natacha et Fabien ? J'ai dit moins de gros mots que dans la première version. C'est déjà aussi bien pour moi aussi. Oui, c'est un de mes points cette année. Une de mes résolutions du nouvel an, je me suis dit que j'allais essayer de dire un peu moins de gros mots dans les podcasts. J'en dis jamais dans mon métier, j'en dis jamais avec mes enfants. Et je me suis demandé si c'était pas un peu mon exutoire les podcasts, si j'en balançais pas un peu trop. Donc, j'allais essayer d'en limiter un peu dans les podcasts. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, moi, de mon côté, je ne peux que réitérer mes excuses vis-à-vis justement d'Avry Alder. Vraiment, j'ai vraiment péché par pure ignorance. Sinon, vous pensez bien que ce podcast n'aurait pas été diffusé si j'avais été au courant de toutes ces problématiques et tout ça. Et j'espère que vous comprenez les décisions qui ont été prises, que vous comprenez qu'il n'y ait pas eu de podcast ce jeudi, même si vous le voyez, finalement, le podcast arrive. Comme quoi, tout vient à qui s'est attendre. Voilà. On fait ce qu'on peut. Merci à tous les gens qui ont pris... Je ne sais plus à quelle heure je l'ai posté le podcast. C'était genre à 9h du mat' ou 9h30. Et direct, il y a des gens qui sortaient du pieu. Je pense à Sidou Enfine, à Arjuna, à Jack, qui ont sorti du pieu pour nous prévenir le plus vite possible. Il y a des fois où je poste le podcast et après, je m'occupe de mes enfants toute la journée et je ne retourne pas sur Internet. Si ces gens n'étaient pas immédiatement intervenus, je serais... Je me serais retrouvé ce soir avec un shitstorm pour le coup mérité et dont j'aurais... Oh là 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 ! Donc merci aux auditeurs de La Cellule d'être aussi réactifs. Merci aussi. Et moi, j'ai autre chose aussi à dire. Oui. remercie les gens parce que normalement, je ne vais jamais voir les commentaires parce que je n'en ai plus rien à faire. Et là, quand on m'en a parlé, en fait, j'avais en tête Discussion Roliste et je me suis dit ça va mal tourner. parti en couille. Et je voudrais remercier les gens qui nous suivent parce que merci de ne pas ressembler à ce qui se passe à Discussion Roliste. Vraiment, c'est cool. C'est très agréable à lire. Je fais tellement plaisir d'avoir des auditeurs intelligents. Putain, super les gars ! C'est génial la façon dont les gens ont réagi à la fois, même la communauté trans, parce que j'ai vu aussi des petits cœurs passer de Sélène Ettonon, de Kassé Okidam, de plein de gens, Arjuna, évidemment. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez apaisé et j'ai trouvé ça chouette. J'espère que ce sera encore le cas demain quand ce podcast va sortir. Ça se trouve qu'on pense qu'elle sortira, ce sera complètement fait. Mais en tout cas, ce jeudi soir, c'est apaisé, c'est beau. Je trouve que les gens ont pu se parler et expliquer des trucs sur ce poste et je trouvais ça chouette. Il y avait même de la pédagogie. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des gens qui étaient vraiment choqués par la décision d'arrêter et puis il y a des gens qui ont dit « Attends, lis cet article, regarde ce truc et tout. Non, c'est important, ils ont eu raison. » Et au final, ça s'est super bien passé. Les gens ont compris. Je vous conseille d'aller voir le poste parce que je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Voilà, voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas supprimé la conversation Facebook parce que j'aurais pu aussi supprimer l'annonce Facebook du truc. Je ne l'ai pas supprimé parce qu'il y avait un, il y avait mon message d'excuse qui était resté là. Donc, ça permettait aux gens qui voulaient savoir pourquoi le podcast n'était pas là d'y accéder. Et puis, en fait, il y avait des gens qui commençaient à faire de la pédagogie. Je me suis dit « Ce serait dommage de supprimer ce truc. Autant le laisser. Tant pis, il y a une erreur dessus. Mais on sait bien que Facebook, les choses, c'est un flux. Ça va passer. Je veux dire, ce poste, il va finir dans les limbes. Ce qui compte, c'est que le podcast ait été supprimé et que ce podcast-là, celui-ci, qu'on est en train d'enregistrer, soit fait. Donc, voilà, c'est pour ça. Voilà un petit peu pour vous décrire aussi la journée, les décisions, pourquoi ça a mis un peu de temps à se prendre. Merci Flavie d'avoir été avec moi pour ce podcast. De rien. Il s'avère que j'étais pas très loin. Merci Tommy, même s'il n'est pas là ce soir, de nous avoir apporté The Quieture à tester. C'était vraiment une expérience intéressante, enrichissante. J'ai encore appris plein de trucs. Donc, c'était vraiment super passionnant. Je suis super content de ce podcast. Super content de comment tout ça se termine. Merci à vous. Portez-vous bien pour un prochain podcast.